ça va encore gueuler aujourd'hui on se détend tranquillement on respire un bon coup on prépare nos chakras parce que vous le savez aujourd'hui on va regarder des situations plutôt cocasse entre motards et automobilistes alors il est vrai qu'on avait déjà fait une première vidéo sur le sujet qui avait fait beaucoup parler d'ailleurs on m'a dit oui mais tu n'aimes pas les motards tu es trop pour les automobilistes alors pas du tout les mecs je suis le premier à me rabattre gentiment sur la droite quand je vois un motard derrière moi pour le laisser passer il me tend son panard j'y fais un petit appel de phare tout le monde est content dans le meilleur des mondes tout va bien que ce soit des motards ou des automobilistes il y en a des bons il y en a des cons c'est comme ça faut tout pour faire un monde bon malheureusement pour les motards dans la vidéo précédente bah il y en avait pas mal qui était en tort et encore j'ai dit malheureusement mais non en fait parce que tous les motards ne sont pas comme ça c'est pas tous des cons et franchement j'étais super content parce qu'il ya des motards qui sont passés dans mes commentaires notamment des motards qui sont passés dans ma vidéo qui m'ont laissé un petit commentaire pour me dire oui effectivement ils étaient d'accord avec moi il y avait des motards qui était pas cool mais ça reflète pas l'image des motards je suis totalement d'accord avec vous c'est pas le message que je voulais faire passer dans la vidéo moi je commente en toute objectivité ce qui se passe bien entendu de temps en temps je vous balance ma subjectivité à la gueule parce que j'aime bien vous parler un petit peu de mon expérience sur la route et il ya des situations qui me sortent par les trous de nez les mecs bon pas que des situations je vous rassure regardez par exemple hop ça c'est un petit lien g2a vous pouvez le retrouver dans la description vous pouvez aller acheter vos jeux vidéo moins cher dessus avec le petit code jolatte vous faites des économies et ça c'est ma page facebook vous pouvez la retrouver également à côté du petit liage des deux a bon en tout cas si vous ne me connaissez pas moi c'est jolatte bienvenue à toutes et à tous n'hésitez pas à vous abonner vous avez un petit bouton juste sous la vidéo n'hésitez pas également à mettre un petit pouce bleu ça me ferait extrêmement plaisir aujourd'hui on va soutenir les motards on va un petit peu équilibrer la balance par rapport à la dernière fois je vous montrer que je suis pas rancunier les mecs allez c'est parti les mecs vous aurez le lien des vidéos dans la description vous me connaissez à chaque fois on va devoir retourner en arrière si vous ne connaissez pas cette facette de ma personnalité bah bienvenue à vous sur la chaîne on va tout le temps revenir en arrière non mais regardez moi ce connard quoi les mecs et puis je vous assure il ya pas que mon dieu qu'est ce qu'il est fort mon casque je vous assure les mecs que ce genre de situation tu le croises pas qu'en bécane tu le croises également en voiture j'ai pas vu qu'est ce qu'il a fait le pauvre jean jean ouais donc je vous dis les mecs ce genre de situation et bah tu le vois pas qu'en tant que motard tu vois également en tant qu'automobiliste combien de fois ça m'est arrivé de voir un automobiliste doublé devant toi en plein virage il arrive mais vous faites un face à face les mecs le truc qui sera bas au dernier moment on est bien sûr sur la chaîne 100% moto vous retrouverez le lien des vidéos qu'on va regarder aujourd'hui il s'est passé rien absolument rien oula boum le scooter ok il s'est excusé ça va ouais tranquille à ça arrive ça va il a pas fait exprès en plus c'est entre motards donc c'est cool les scooters les vélos tout sans permis à non mais ça mais ça ça m'énerve par contre les mecs je veux dire le cop de la route que tu sois en bécane que tu sois en voiture que tu sois en vélo en secoupe volante en avion enfin je veux dire c'est le même pour tout le monde en secoupe volante peut-être pas mais bref tu t'en vas pas griller des stops ou des feux rouges parce que tu es en vélo ou en scooter genre c'est un truc qui passe partout ou quoi non les mecs vous faites pas ça bref on reprend voilà c'est déjà quelque chose qui m'énerve on va tenter de rester objectif aujourd'hui je vais éviter de vous balancer toute ma subjectivité à la gueule bien que ça risque d'arriver oula et oui oh ça va qu'elle était charmante sinon il y aurait foncé dedans je suis sûr oula mt au paradis et un feu rouge ah ouais mon gars ben oui voilà voilà regardez ça c'est un connard d'automobiliste et en plus voilà tu vois genre voilà par la main comme c'était écrit et ouais les mecs je vous le dis aujourd'hui on va voir de tout dans cette vidéo là aujourd'hui je pense que c'est plus les motards qui oula le scooter a touché le van devant moi excusez moi on retourne en arrière qu'est ce qui s'est passé ah ouais bah gros eh ben alors t'as vu bon là effectivement c'est le scooter caché dans la colle mais aujourd'hui je pense que ça va plus être les automobilistes qui vont chier dans la colle encore dans la gamme des abrutis j'ai pas vu ce qui s'est passé là j'étais peut-être en train de vous parler j'ai pas bien fait gaffe c'est la voiture c'est ça non la voiture devant j'ai pas vu les mecs vous me direz dans les commentaires je n'ai pas vu celle ci voilà donc jean jean tranquille petite balade sur sa bécane normal tout va bien et voilà et voilà tiens je vous le disais tout à l'heure les mecs mais ça ça mérite quoi ça bah ça mon gars ça mérite qu'on leur pète leur permis directement et ça mérite qu'il a plus le droit de conduire le mec je suis désolé faut y prendre son véhicule faut y prendre son permis faut tout y prendre le mec alors ouais je sais c'est dur de dire que faut tout y prendre mais n'empêche que là il a failli prendre la vide de motards tu vois ce que je veux dire et ça aurait pu être des motards ça aurait pu être des cyclistes des automobilistes qui arrivent en face parce que comme je vous l'ai dit moi ça m'est déjà arrivé en tant qu'automobiliste bref c'est voilà je vais arrêter d'épiloguer là dessus parce que sinon la vidéo je vous jure qu'elle va durer dix ans on va jamais la regarder en entière celle ci ah je pourrais en faire des lives des trucs comme ça j'ai tellement de trucs à dire regardez moi ça quoi regardez non mais gros gros tu fais quoi et je vous jure ça m'est arrivé y'a pas longtemps ça sur une ligne blanche avant un virage il double comme ça et moi j'arrive en face tranquille tout va bien quoi ok ça on s'en bat les couilles ok il traverse qu'est ce qui qu'est ce qui s'est passé que c'était ah ouais ok d'accord le feu est vert ouais c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est vrai alors le motard la vérité qu'il a raison mais en vrai les mecs en vrai et je vous jure c'est comme ça c'est dans le code de la route tu peux rien mais un piéton il est toujours prioritaire gros un piéton il va traverser comme ça je veux dire même son feu il est rouge tu vas le but et c'est toi qui va être en temps parce que tu dois être maître de ton véhicule c'est comme ça je veux dire moi aussi ça mérite le piéton il a pas traversé quand le feu il est rouge tu vois le feu il est rouge pour lui il est vert pour le motard c'est au motard de passé mais c'est comme ça un piéton il sera toujours prioritaire et voilà tous ceux qui ont le permis peuvent vous le dire et puis sinon vous l'apprendrez dans le code de la route tu veux toucher une pension mon vieux bah pas de soucis tu te mets sur le bord de la route t'attends qu'il y a une voiture qui passe peff tu plonges sur le capot bah oui bah qu'est ce que tu veux mon gengien bah oui c'est triste mais moi je suis d'accord avec lui mais bon c'est comme ça les mecs on a une image de motard énervé tout le temps c'est horrible bah non gros alors non moi je suis pas d'accord avec ça tout le monde n'a pas une image de motard énervé le seul qui a une image de motard énervé c'est le motard qui est énervé voilà sinon tranquille si tout se passe bien si tout le monde roule calme et tout voilà regardez celui ci par exemple il a l'air cool donc non moi je suis pas d'accord tous les motards n'ont pas une seule image c'est pas vrai tout comme les automobilistes je vous le dis il ya des cons des deux côtés les mecs c'est comme ça voilà la feinte l'impression qu'elle me laisse passer j'y vais doucement ah ouais ouais effectivement ouais bon après il avait le a ou quoi c'est vrai qu'il n'a pas dû bien maîtriser son truc mais effectivement là la voiture c'était dangereux je te retrouve ah ouais bah je me suis pas abonné je me suis pas abonné mon gars qu'est-ce que tu vas faire d'ailleurs abonnez vous à ma chaîne les mecs un sinon comme l'a dit ce motard je vous retrouverai non j'avoue la meuf sur le scooter en robe talon et tout c'est un petit peu chaud quand même ah mais il est dégueulasse lui c'est le mec c'est lui là qui est dégueulasse putain ça va que bon c'était gentil et tout c'était une petite meuf et tout mais imagine c'était un vieux avec un pacemaker il calanchait sur le passage piéton le mec tu vois voilà les motards ont aussi une âme de poète on s'en bat les couilles on s'en bat les couilles l'elle l'elle eh ouais mon gars eh ouais bah ouais voyez la bagnole bah et puis là tiens bah tiens bah regarde le celui-là bah ouais c'est pareil mon gars c'est une moto j'ai la place de passer bah non voilà c'est pas une excuse tu vois ce que je veux dire ça aurait été pareil si c'était un automobiliste qui arrivait en face bah la la connasse de voiture voilà elle serait passée quand même j'ai glissé chef ah ouais légèrement certains cyclistes me sortent par les yeux moi aussi je fais du vélo et tout y'a pas de soucis tu vois mais c'est pas parce que t'as un vélo que tu dois pas respecter le code de la route eh bah qu'est ce qu'il fait lui bah tranquille il est parti sur le couloir du bus tout va bien voie de bus rapide ouais c'est ça et il double par la droite et tout alors faut que j'en parle les mecs doublé par la droite ah ça c'est une situation qui m'est sorti par les trous de nez aussi les mecs je vous le dis la dernière fois j'étais sur l'autoroute donc tranquille je roulais il y avait une petite meuf devant moi et tout voilà elle était calée à 110 120 tu vois c'est limité à 130 sur l'autoroute pas de problème t'as le droit de rouler à 110 120 sur l'autoroute mais pas sur la voie de gauche gros la meuf qu'est ce qu'elle fait pas elle se met à doubler une bagnole pas de problème jusque là tu vois ce que je veux dire moi aussi je la suis machin je m'engage le problème c'est que la bagnole qu'elle était en train de doubler bah elle était en train de rouler à 120 tu vois à peu près la meuf elle double la bagnole mais elle roule à 120 tu vois à peu près c'est à dire qu'elle se calait à la même vitesse que la bagnole et en fait je les suis pendant je sais pas combien de kilomètres gros en fait elle faisait la course avec la bagnole mais elle a rattrapé jamais 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 tu vois ce que je veux dire et la bagnole elle était quand même assez loin devant elle était vraiment assez loin devant la bagnole qu'a doublé 1 et la meuf elle était sur la voie de gauche prêt à doubler comme ça mais elle était loin de la bagnole gros et franchement elle avançait pas elle roulait à la même vitesse voire moins vite que la bagnole qu'elle était censée doubler alors moi bon bah je suis derrière la meuf et tout je comprends pas ce qui se passe tu vois à mon vieux je veux dire alors c'est interdit de faire ça les mecs ne faites surtout pas ça mais là vraiment j'ai ça m'a bouillonné tu vois ce que je veux dire j'ai fait un petit coup de volant je suis passé à droite je l'ai doublé sur l'autoroute mon vieux j'ai mis un coup de 4 140 non je suis resté en 5 quand même coup de 4 140 l'espace à mon avis il aurait rupté bref j'ai mis le pied au plancher je l'ai doublé par la droite mon vieux sur l'autoroute et puis je me suis rabattu à gauche après tu vois ce que je veux dire plus tard attention sans la brusquée j'étais pas là pour la foutre au tas non plus la meuf tu vois mais voilà je les doublé par la droite pour y faire comprendre et puis elle a rien compris parce que après ça moi j'ai doublé la bagnole qu'elle était censée doubler je regardais dans le rétro et elle est restée sur la voie de gauche mon vieux mais pendant un moment je te raconte même pas et puis elle se faisait doubler par la droite par tout le monde elle avait pas compris à ça ça m'a agacé ça ça m'a agacé c'est dur de marcher 10 mètres ah ça arrive ça arrive calme bilou calme bilou ça va c'est rien c'est pas grave ça je me lance et oui gros et oui gros et oui les rétro c'est pas fait pour les chiens d'accord avec bilou mettez un petit pouce bleu les mecs si vous êtes d'accord avec bilou et oui mais oui mais ça c'est pareil mais de toute façon ça que tu sois en bécane ou en ronde point que ce soit dans les ronds points ou ailleurs d'ailleurs joli et ouais mon gars mais ça c'est pareil les mecs ça c'est pareil on est toujours dans les mecs qui coupent la priorité à l'autre non mais une petite plaie tout à fait homologué petite lotus assez cobra 11 magnifique c'est superbe je m'envoie les couilles mais à un point et allez mon gars ligne blanche non mais retirez lui le permis c'est pareil quoi double par la droite normal tout va bien dans une rue où c'est même pas à double fil et tout donc voilà toi tu es en chaussure de moto veste de moto le casque intégral les gants la veste et tout ce que tu veux et tu as ça ouais après ça va enfin je veux dire il est en scoot ouais il était pas non plus en short et tout combien de fois ça m'est arrivé faire de la bécane de la 50 tu vois de la 50 ou de la mobilette du scooter voilà en short en t-shirt alors oui c'est clair c'est pas un exemple tu vois mais bon voilà ça m'est déjà arrivé et voilà et voilà les mecs mais oui voilà putain mais c'est pareil et les mecs mais roulez sur la voie de droite bordel quand y'a personne devant toi encore quand tu t'engages pour aller doubler y'a pas de souci tu te mets sur la voie de gauche mais quand y'a personne devant toi roulez pas sur la voie de gauche roulez sur la voie de droite quoi putain non mais t'en as tu devrais leur retirer le permis je vous jure trop occupé sur son téléphone tant pis et c'est pareil les mecs au téléphone et tout voilà je vous jure il ya tellement de trucs qui m'énerve là dedans voilà la vidéo je sais pas combien de temps qu'elle va durer là je suis en train d'épiloguer les mecs mais je vous jure il ya plein de trucs qui m'énerve là dedans presque accident bah ouais bah ouais presque accident évidemment j'ai pas vu ce qui s'est passé j'étais en train de vous parler là mais faut dire moi je commente les choses en toute objectivité alors des fois je vous balance ma subjectivité à la gueule il est vrai regarde regardez moi ce connard mais c'est pareil voilà quand les motards ils sont en tort faut le dire pour moi la vidéo qu'on a vu la dernière fois la plupart des motards ils étaient en tort c'est clair et net là aujourd'hui bah comme je vous l'ai dit on rééquilibre un petit peu la chose tu vois là faut le dire c'est les automobilistes qui sont en tort mon vieux voilà t'as des couillons vous avez des couillons de partout de toute façon les mecs que ce soit des bagnoles ou des bécanes il ya des couillons dans les deux sens c'est comme les hommes et les femmes il ya des cons il ya des connes donc voyez qu'aujourd'hui les mecs et ben on a vu pas mal d'automobiliste bah je pense que dans cette vidéo tous les automobilistes étaient en tort dans la vidéo précédente bah c'était le contraire alors on m'a beaucoup dit que je salissais l'image des motards et tout donc là on va me dire que je salis l'image des automobilistes mais non les mecs moi j'ai absolument rien contre les automobilistes j'ai rien contre les motards c'est pas parce qu'aujourd'hui j'ai défendu tous les motards je fais pas de moto j'ai même pas de moto je roule en voiture j'ai le permis je fais du vélo tu vois mais vraiment bah quand les automobilistes ils sont cons bah faut le dire mon gars et quand les motards ils sont cons faut le dire aussi écoutez que vous soyez motards automobilistes piéton cycliste pilote d'avion de chasse venez débattre dans les commentaires je vous y invite vraiment à venir débattre respectueusement rien ne sert de vous insulter les uns les autres que ce soit entre voitures ou entre motos vous avez le droit de donner votre opinion moi je vous ai donné le mien dans cette vidéo j'ai tenté de rester objectif par rapport à tout ce que j'ai vu des fois c'est dur de rester objectif mais bon voilà bref dites moi ce que vous en avez pensé en tout cas j'espère vraiment que vous avez apprécié cette vidéo que vous avez passé un bon moment c'est le cas vous me faites péter le petit pouce bleu sur la vidéo ça me ferait extrêmement plaisir n'oubliez pas de vous abonner et puis bienvenue à vous si vous me découvrez avec cette vidéo moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines aventures ciao tout le monde bye je vous dis à très bientôt